Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien surtout. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous faire découvrir Cookidoo. Donc Cookidoo c'est une plateforme de recettes, alors c'est une application déjà qu'on peut télécharger donc sur sa tablette, son smartphone, son ordinateur et qui est directement aussi sur le Thermomix, le TM6. Donc pour avoir accès à cette plateforme, sachez déjà que si c'est votre première inscription, vous avez un mois gratuit. Alors n'hésitez pas à vous inscrire pour la découvrir, après vous n'êtes pas obligé de prendre l'abonnement. Donc après c'est un abonnement de 36 euros à l'année. Pour ceux qui viennent de s'offrir le Thermomix, dès que vous mettez vos identifiants Cookidoo sur le Thermomix, vous avez 6 mois gratuits à cette plateforme, donc 36 euros à l'année en sachant que vous avez accès à tous les livres Thermomix, tous les magazines que vous retrouvez en presse, les livres Saveurs, le magazine Thermomix, vous avez accès à tous les livres La Rousse. Voilà c'est vraiment 36 euros le prix d'un livre donc à l'année. Donc vous pouvez le personnaliser, comme vous pouvez le voir, vous avez mon nom dessus, vous avez un petit bonhomme là-haut, où là vous pouvez choisir vos préférences. Alors préférences culinaires, si vous vous suivez un régime végétarien, facile pour le quotidien, créatif et aventureux, cuisine traditionnelle. Vous pouvez mettre la version de votre Thermomix. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez accès à tous les pays et régions aussi. Alors moi, en plus de la France, j'ai mis la Belgique et la Suisse, comme on a les recettes aussi en langue française. Donc ça me fait encore plus de recettes. Mais voilà, vous avez vraiment accès à beaucoup de pays, Portugal, la Suède, Royaume-Uni, le Mexique, j'en passe, la Grèce, l'Allemagne. Donc là, vous pouvez choisir ici et donc sauvegarder une fois que vous avez mis vos filtres à jour. Ensuite, donc là, la plateforme, elle vous appelle, qu'aimeriez-vous manger aujourd'hui ? Et bien là, là-haut, dans le moteur de recherche, soit vous tapez une recette, soit vous tapez des ingrédients, il va vous trouver des recettes. Soit vous pouvez aussi taper si vous êtes sans gluten, sans lactose. Voilà, donc ça, c'est le moteur de recherche. Nous vous recommandons, alors du coup, par rapport à mes préférences culinaires, et bien, il me recommande des recettes qui sont susceptibles de me plaire. Les nouvelles recettes qui viennent de sortir, vous avez aussi, alors, cookies doux, ça change en fonction des saisons, des festivités, les recettes en un clic, la recette du moment. Donc, comme j'aime la cuisine traditionnelle, donc il me propose des recettes. Un gâteau aussi beau que bon, du coup, s'inspirer, si je m'inspire, il va me montrer plein de gâteaux. Explorer les nouvelles collections, donc là, un nouveau livret qui vient de sortir, Zéro Gaspi, les plus cuisinés. Et là, je vais arriver sur découvrir. Donc là, je vais arriver sur 7659 recettes, actuellement. Dans les recettes, vous voyez, je peux taper, hop, recettes et taper collection. Du coup, là, ça me parle plus, puisque ce sont tous les livres, donc par thème. Donc, vive le printemps, la cuisson des oeufs. Vous voyez, un grand livre, la rousse. Le cuisine minceur aussi, ça, c'est un livre, la rousse. Poisson et fruits de mer, c'est un livre thermomix qui est vraiment génial. Donc, vous avez vraiment accès à tous les livres, évasion gourmande pour vous permettre de voyager, apéritifs dînatoires, etc., etc. Alors, là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est rentrer dans vos... Je vais prendre le poisson. Hop, je rentre dans le livre des poissons. Et donc, là, j'arrive sur 113 recettes. Alors, vous avez, bon, là, c'est tout ce qui est fumet, marinade, toutes les sauces que vous pourrez faire avec le poisson. Donc, voilà. Alors, si vous trouvez une recette qui vous plaît, par exemple, les sardines à l'escabée, j'adore. Gravelax aussi de cabillaud, ça, ça doit être super. Donc, vous rentrez dans la recette. Et là, vous voyez, vous pouvez évaluer les recettes. Il vous suffit de taper sur les étoiles. Donc, là, ce sont vraiment les utilisateurs qui notent les recettes. Donc, vous voyez, vous mettez les étoiles que vous voulez. Vous pouvez le mettre au menu d'aujourd'hui. Tiens, je vais le mettre. Vous pouvez l'ajouter à vos favoris. Alors, dans les favoris, je mets vraiment les recettes que je fais vraiment régulièrement, comme je fais régulièrement les yaourts. Mettrez les recettes que vous faites vraiment toutes les semaines. Sinon, faites ajouter à une liste. Donc, là, ce sont mes listes à moi, un perso. Mais vous, créez des listes. Donc, j'ai les boissons, les quêtes, les crustacés, les entrées. Et puis, j'ai une liste, vous voyez, qui s'appelle poisson. Du coup, je vais mettre cette recette dans ma liste poisson. Vous pouvez l'ajouter à ma semaine et du coup, faire vos menus de la semaine. Vous pouvez l'ajouter à votre liste de courses. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, vous avez aussi sur la recette, vous voyez, il met en haut TM5, TM6. Donc, la version du Thermomix avec laquelle vous pouvez réaliser la recette. Alors, ensuite, donc là, c'est toutes les recettes. Donc, là, j'étais dans les livres. Ensuite, vous avez recherche. Donc, recherche. Là, vous voyez, j'avais recherché cette recette de panna cotta. Parce que c'est au lemon curd. C'est vraiment une super recette que je fais régulièrement. Donc, là, soit vous tapez une recette, des ingrédients, si vous faites un régime. Soit aussi, vous pouvez taper le mode rice cooker ou le mode sauce. Avec le Thermomix TM6, vous avez le mode saussier qui est vraiment super. Donc, là, sauce, il vous donne aussi toutes les sauces que vous pouvez réaliser aussi avec les autres versions du Thermomix. Mes recettes. Donc, c'est là que vous trouvez vos fameux favoris et mes listes. Donc, toutes mes listes de recettes. Ma semaine. Eh bien, là, je suis dans les menus de ma semaine. Et il y a 15 jours, j'ai fait une recette que j'aimerais bien retrouver. Mais je n'arrive plus à savoir où elle est. Là-haut, vous avez un petit calendrier. Et vous voyez, ça vous ramène sur les semaines et les mois précédents. Et vous pouvez vraiment remonter très loin. Et là, du coup, vous pouvez soit refaire la recette, soit la décaler un autre jour. Donc, c'est le petit calendrier qui est là-haut. Ensuite, vous avez la liste des courses. Donc, la liste des courses. Donc, là, on peut faire par recette. J'ai mis la fameuse recette des sardines à l'escabèche. Mais quand vous avez plusieurs recettes, c'est bien de faire par catégorie. Du coup, ça vous classe vraiment tout. Ce qui est liquide. Voilà. Tout ce qui est épices, huiles. Vous pouvez supprimer ce que vous avez à la maison. Déjà, l'eau, il n'y a pas d'intérêt. Donc, vous cliquez dessus. Vous voyez, ça vous le supprime. Ensuite, en bas, vous avez un plus. Où là, vous pouvez faire toute votre liste perso. Votre lessive. Voilà. Tout ce que vous avez à faire comme course. Et ensuite, soit vous êtes avec votre téléphone dans le magasin, avec l'application Cookidoo sur la liste de courses. J'ai même des clients qui cochent au fur et à mesure qu'ils font leurs courses. Du coup, qu'ils prennent dans leur caddie, ils suppriment. Ou sinon, ici, là-haut, vous avez trois petits points où vous pouvez partager. Et vous le copiez. Vous l'envoyez par mail. Après, il ne faut pas oublier d'effacer, par contre, quand vous avez fait vos courses. OK ? Oui, je voulais vous montrer aussi, quand on rentre sur une recette, n'importe laquelle, si vous connaissez des utilisateurs, des amis qui ont le thermomix, vous pouvez aussi leur partager la recette que vous venez de réaliser. Donc, vous rentrez dans la recette. En fait, là-haut, vous avez ici, partager. Vous voyez, vous cliquez dessus. Et vous voyez, vous pouvez leur envoyer par mail. Et du coup, ça vous met. Regardez cette délicieuse recette que j'ai trouvée sur Cookidoo. Et du coup, ils la reçoivent. Ils peuvent la réaliser à leur tour. Donc, voilà tout ce que je voulais vous expliquer sur Cookidoo. C'est vraiment une source d'inspiration pour trouver des recettes. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes ou d'autres petits tutos d'informations. Au revoir.